Parce que même les choses naturelles dans la nature deviennent incontrôlables. Alors, il a mis Adam, là, pour la soumettre, pour garder l'herbe coupée. J'ai coupé la pelouse mardi dernier, et on est samedi, et elle est déjà en train de repousser. Dieu nous a donné le dimanche, et j'ai abandonné l'habitude du dimanche. Mais voilà que mardi, elle repousse. Alors Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir et l'autorité de soumettre non seulement l'herbe et les champs et les bêtes sauvages à l'extérieur, mais aussi les bêtes sauvages à l'intérieur. Nous avons eu une très grande couverture médiatique avant de faire notre premier album Gospel. Et pendant tout ce temps, nous étions excités, nous aimions ça. Mais il y avait un moment où Dieu a dit, j'ai besoin que vous me fassiez confiance maintenant. Parce que j'ai commencé à faire confiance au flux des choses, vous savez. Vous faites confiance au système plus qu'à l'esprit. Ou à votre talent. Oui, ou à votre talent, à vos dons. Vous vous installez subliminalement dans cet esprit d'industrie. Et tant que je la connais, et tant que nous sommes cools avec lui, et tant que nous avons eu la faveur avec eux, ils sont ma source. Ça devient un business. Oui, ça devient un business au lieu d'un ministère. Alors Dieu nous a en quelque sorte dépouillé de tout ce que nous pensions être notre source et a dit, faites-moi confiance pendant un an. Essayez-moi pendant un an. Et sortez de la musique grand public. Je veux dire, on faisait Will Smith, Justin Tiberlake, Cry Me a River. C'est moi qui joue là-dessus. C'est mon groupe qui chante avec eux. On a fait Jessica Simpson. On a fait Elton John. Gloria Stephen. On a fait Sting. Je ne sais même pas. Dieu nous a juste donné cette scène pour que nous sachions comment la gérer. Alors, il a dit, sortez. Je veux que tu me fasses confiance pendant un an. À l'époque, je jouais encore dans l'église de mon père et je recevais probablement 100 dollars par semaine. La dignité journalière était de 100 dollars. Alors, on est sortis de la musique séculière et on a enregistré l'album Victory, qui est l'une de nos plus belles et grandes chansons. Et on n'a jamais eu à revenir à la musique profane. Mais pendant tout ce temps, et vous m'avez demandé pendant la pause si Dieu m'avait déjà corrigé, si j'avais déjà entendu la voix de Dieu pour me corriger. Pas très souvent. J'aimerais dire trop de fois, mais toujours. Parce que la Bible dit que les hommes doivent dominer les bêtes sauvages, les animaux, et qu'ils doivent soumettre, soumettre la terre. Ce mot, soumettre, est très important pour moi. Parce qu'il signifie essentiellement couper, tenir à distance. Parce que même les choses naturelles dans la nature deviennent incontrôlables. Alors, il a mis Adam, là, pour la soumettre, pour garder l'herbe coupée. J'ai coupé la pelouse mardi dernier. Et on est samedi. Elle est déjà en train de repousser. Dieu nous a donné le dimanche. Et j'ai abandonné l'habitude du dimanche. Mais voilà que mardi, elle repousse. Alors Dieu dit, « Je t'ai donné le pouvoir et l'autorité de soumettre non seulement l'herbe et les champs et les bêtes sauvages à l'extérieur, mais aussi les bêtes sauvages à l'intérieur. » Donc, je suis constamment en train de soumettre quelque chose. Constamment. Il me montre constamment. Il me corrige constamment. Il me montre les domaines que je dois soumettre. « Ne te fais pas confiance ici. Coupe ça. Garde-le ici. Reste humble. Ok. Ne fais pas confiance à ça. Donc, je suis constamment corrigé. Et il me montre ce que je dois maîtriser sur une base presque quotidienne. Parce que votre chair se lève. Votre chair ne reçoit pas le rappel que vous êtes libre. Oui. Votre esprit l'a compris, mais votre chair est comme « Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que vous faites ? » Vous voyez ce que je veux dire. Je le dis aussi. Je regardais Spartacus, vous savez, ou quelque chose comme ça, où il sacrifiait cette chèvre. Et j'ai vu la chèvre. Il lui coupait le cou et c'était comme... Je ne sais pas pourquoi, mais il le faisait un gros plan sur les yeux de la chèvre ou quelque chose comme ça. Et elle faisait... Et elle semblait dire « Qu'est-ce que tu fais, mon frère ? Je pensais qu'on était cool. Et j'ai pensé au jour de l'expiation où vous deviez prendre sans tâche. Vous deviez vous assurer que la bête était propre, sans défaut. Et vous deviez encore la tuer. Je suppose donc qu'ils ont tiré cet agneau un peu plus près que le reste du troupeau. La chef de la famille. C'est le bouc de la famille. Ils pensent donc qu'il est à l'abri de tous les autres boucs. Mais le jour de l'expiation arrive et il est sur le sacrifice. Il est sur le bloc de coupe. Il fait ça. Et j'ai eu la révélation. Tout sacrifice fait du bruit. Et même si cette relation crie disant « Ne me coupe pas ! » Si Dieu dit « Sacrifie-le, coupe-le ! » Même si cette habitude dit « Non, non, non ! » Je pensais être en sécurité dans ton esprit, dans ta chair. Coupe-la ! N'importe quoi ! Dieu dit « Tout sacrifice fait du bruit. » Si vous vous dites « Allez-y, poignardez-moi, je dois rester célibataire jusqu'au mariage, là, votre char va faire « Bah ! » Même si le sacrifice fait du bruit, coupez-le quand même ! Oui ! Je suis désolé, mais pour répondre à votre question, oui ! Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.